Eh bien salut à tous mes p'tits trolls c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche la patate, moi en tout cas ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux nos mods en 1.9 qui vont vous ravir, car ça rajoute non seulement un petit Pokémon que vous connaissez bien, je parle bien entendu de Salamèche, mais en plus des Pokéballs de ouf qui vous permettent de capturer tous les mobs de Minecraft. Alors on commence avec tout d'abord Salamèche qui est en 1.8.7, on va essayer en espérant qu'il marche en 1.9 pour que ça soit compatible avec les Pokéballs, j'ai pas essayé mais on va voir ça. Donc voilà, Salamèche, la machine est installée, pour ça c'est très simple vous avez juste à copier-coller la commande qui sera dans la description dans un commande bloc, pour avoir un commande bloc la commande c'est celle-ci, give votre pseudo commande bloc ici, non commande bloc, voilà ça c'est la commande pour me donner un commande bloc, voilà vous copiez-collez la commande qui se trouve dans la description et la machine est installée. Alors pour avoir notre petit Salamèche c'est très simple, il suffit de drooper sur le sol une Nether Star et un saut de lave, attention ! Ah j'ai eu peur j'ai cru que ça allait pas marcher, coucou mon petit Salamèche tu vas bien ? Alors là pour l'instant il est sauvage, c'est un Salamèche sauvage, nous allons devoir le capturer. Alors faute de Pokéball on va essayer avec un os, vous visissez pieds et il atteint, voilà ! Le petit Salamèche est à vous. Et non seulement ça devient un familier, il a l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle d'un loup, pour qu'il vous suive vous avez juste à faire clic droit sur ses pieds et vous allez voir il va vous suivre partout. Viens ici mon petit Salamèche, viens ici, voilà ! Suive papa, gentil papa ! Donc là déjà c'est la classe, là on est en vanilla et j'ai quand même un Salamèche qui me suit, voilà c'est quand même stylé, il se tépère à moi et tout exactement comme un loup. Mais bien évidemment il va vous servir à plein de trucs, notamment à vous défendre et surtout à attaquer des mobs et vous donner de la viande déjà cuite, vous allez voir c'est génial ! Et surtout l'attaque contre les mobs, les ennemis, vous allez péter un câble tellement il est stylé. Alors lui il le fout en feu instantanément, alors attends, voilà, attaque-le, vas-y fous-le en feu, allez ! Voilà, regardez, ça y est, il a fait son attaque Flamèche et le mouton est en feu et il vous droppe du coup du mouton cuit. Et ça marche évidemment avec tous les mobs, là par exemple j'ai une vache, voilà, il le fout en feu directement, attaque Flamèche et boum, vous avez votre steak cuit très rapidement, limite plus rapidement que si vous le tapiez avec une épée en dirhams je pense, parce que là c'était vraiment limite instantané. Il a la résistance contre les squelettes, c'est-à-dire que les squelettes vont avoir peur de lui, vous voyez, exactement comme un loup, et le loup bah évidemment, enfin, c'est pas un loup, c'est un Salamèche ! Le Salamèche va le poursuivre jusqu'à la mort, allez Salamèche, attaque Flamèche, il est coincé, blablabla, allez défense-le, allez défense-le, voilà, magnifique ! Bon petit Salamèche ça ! Il vous donne aussi Fire Resistance 2, super pratique pour vous défendre contre, enfin, vous vous défendre contre ceux qui ont des sauts de lave, voire même dans le Nether. Et maintenant, on va voir la petite fonctionnalité la plus intéressante, attention, vous allez péter un câble, attention, attention, attaque, lance Flamme ! Avouez, avouez, c'est trop stylé, juste, juste avouez, c'est trop stylé ! Bon, là par contre, c'est l'arbre qui doit prendre cher, oh là, mon petit Salamèche aussi, attention, boum, boum ! Il faut bien regarder le sol, vraiment bien regarder le sol, être au max, parce que sinon ça marche pas, boum, boum ! Allez, il faut bien être à côté de lui, bien à côté de lui, boum, boum ! C'est trop la classe ! Oh, c'est trop badass, badass ! Oh, génial ! Ah, alors, je suis en 1.9, là, je suis passant à 1.9, est-ce que mon petit Salamèche est toujours vivant ? Réponds-moi, Salamèche ! Salamèche ! Oh, non ! Bah, c'est pas grave, hein, tu serviras de décor. Voilà, la machine est installée, alors, comment ça marche ? Vous allez avoir besoin d'un Gunpowder et d'un œuf, et pour chaque Gunpowder et chaque œuf, boum ! Ça vous donne un œuf magique, un œuf Pokéball ! Il faut pas le lancer comme un œuf, il faut le dropper sur le mob, voilà ! Et là, j'ai eu quoi ? J'ai eu un poulet, non, je voulais pas un poulet, je voulais le mouton ! Je te veux, mouton ! Ouais ! Et voilà, nickel, on a un spawner, un mouton. Et donc, ça marche avec tous les mobs, par exemple, si je fais spawner un Creeper, et bien, je lui droppe, ah non, je lui droppe l'œuf de capture, la Pokéball, pardon, et là... Tadam ! Voilà, un œuf de Creeper, sans pression. Attends, et là, pour les fermes, tu peux les dupliquer à l'infini, c'est génial. Les zombies embêtent votre pauvre petit villageois ? Et bien, capturez-le, tout simplement ! Donc, en bref, un... Enfin, deux petits no-mots très pratiques, l'un pour avoir un salamèche ultra badass avec des attaques de ouf, et un autre mode pour se créer des Pokéball qui marchent sur tous les mobs de Minecraft, donc ça peut vraiment être très pratique, notamment pour ceux qui veulent se faire des fermes et qui veulent pas se taper de devoir se trimballer avec du blé pour les ramener jusqu'à chez soi, pour parfois faire des très longues distances, clairement, ça, c'est hyper relou, et je parle d'expérience de fermier, hein, bien sûr ! Les liens vers la commande se trouvent, bien entendu, dans la description. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour ces deux petits no-mots, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un max de like, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. High five ! Calme et direct, parce que sinon, je te fais bouffer tes croquettes. Fais vraiment pas le ouf, parce que je suis bien plus intelligent que toi. Euh, aux dernières nouvelles, courir après un petit laser, ce n'était pas une preuve d'intelligence.